Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau vlog dans le sud de la France Thomas, Thomas, je vais postuler pour le film de Sonic qui va sortir à Hollywood l'année prochaine Mais ils ont déjà trouvé l'acteur pour le film Ouais mais on s'en fout, parce que moi je suis un hérisson, je suis un vrai hérisson, je suis comme un hérisson, je vais hyper vite Mais tu ne vas pas hyper vite Davy, t'es petit Non, je cours hyper vite comme un hérisson, je suis super rapide Ah regarde, regarde Ah bon Oh putain Ah oui, comme un hérisson Aujourd'hui chez Bryce Corp, c'est Sonic le thème Et donc pas forcément que le Sonic des jeux vidéo Et on commence direct avec le flipper Vous savez que Sonic sur MyDrive et même sur Master System et sur Camgear je dirais A eu droit à un jeu vidéo Sonic Spinball Et donc forcément un mec infrabriquant de jouet s'est dit à un moment Eh, on pourrait faire un flipper avec Sonic Et voilà, le flipper Sonic, il est magnifique Mais beaucoup plus petit que sur la boîte Moi enfant j'aurais été déçu de la taille Mais en tout cas il y a une finition de ouf Et forcément on ne peut pas jouer à un flipper lorsqu'il est vers le haut Et la bille ne part pas Qui dit Sonic Dit Sega Et Dreamcast, une des meilleures consoles Sega On est dans le coin Dreamcast chez Bryce Corp A savoir que lorsqu'ils ont lancé la Dreamcast Ils ont voulu aussi faire de la pub pour Shenmue Ils avaient sorti cette démo C'est une démo de Shenmue Mais une aventure un peu spéciale dans la première rue de Shenmue Où Shenmue rencontre le dirigeant de Sega L'histoire c'est qu'il veut vendre des Dreamcast Et vous pouvez trouver sur internet la vidéo Et donc Bryce Corp a ce jeu Je vous laisse un peu découvrir tous les jeux Dreamcast Qu'il y a ici, toutes les Dreamcast collector Dont cette manette qui permet de conduire des trains Sur Dreamcast C'est sorti dernièrement mais c'est quand même très classe C'est la Dreamcast Girl Donc une jeune fille designée Avec des vêtements tirés d'une Dreamcast Petite anecdote encore Ça vous le savez, c'est les cartes mémoire de la Dreamcast On pouvait les acheter et les mettre à l'intérieur des manettes Et des fois il y avait des mini-jeux Par exemple si vous jouiez à Sonic Adventure Vous aviez une sorte de Tamagotchi à l'intérieur Vous nourrissiez des animaux Et puis après vous les remettez dans votre cartouche Dans votre manette et ça vous permettait de jouer Il faut savoir que cette cartouche est un peu spéciale Puisque Bryce Corp était allé à Hong Kong Et un an avant la sortie de la Dreamcast Il a pu acheter Donc il est revenu en France Il pouvait jouer au mini-jeu Godzilla Qui est à l'intérieur Il a dû attendre un an avant de pouvoir le mettre dans la console Certes Sega c'est du jeu vidéo Bon, enfin de la console de jeu Même si maintenant il n'y a plus trop de console de jeu Mais ils se sont essayés aussi aux jouets Et dans les années 90, 92, 93 Ils avaient sorti Lock On Donc c'était vraiment un jeu où tu jouais avec tes potes Ça ressemblait beaucoup à du Dragon Ball d'ailleurs Tu avais des lunettes comme ça Et tu tirais dessus et tu tirais sur ton pote etc C'est le début des laser games quoi Voilà Sauf que ça a été un petit échec Et du coup ils se sont dit On va tout mettre dans la console parce que ça, ça va marcher Voilà quoi On parle de Sonic Donc on parle de Sega Voici la version en boîte japonaise du premier Sonic Il y a derrière moi Toute la collection de Bryce Corp De jeux Megadrive Il y a quasiment le full set complet des jeux japonais sur Megadrive On a de l'européen, on a de l'américain Et on a tout ce qui allait sur la console Megadrive Mais tout C'est à dire qu'on parle là du Mega CD Le Mega CD que vous connaissiez plat, Mega CD 2 Mais il y a aussi le Mega CD 1 en version japonaise et en version française C'est assez rare mais il y a des choses encore plus rares Comme derrière moi par exemple Là dans le fond Le Wonder Mega Qui est une Megadrive Avec le Mega CD à l'intérieur Il y a le Multi Mega Juste au dessus de Thomas Le Multi Mega c'est la même chose Mais en plus petit Il y a le truc le plus fou C'est le Mega CD Qui est à côté Le karaoké pour Mega CD Tu branchais ça sur ta console Et tu avais en plus un micro Pour pouvoir chanter avec tes amis Et à côté un truc extrêmement rare Le Mega Jet C'est une Megadrive pour l'avion C'était vendu à certaines compagnies Et tu pouvais jouer à la Megadrive Forcément l'écran était pris dans le fauteuil je pense Mais c'était une Megadrive manette Qui permettait de jouer dans l'avion Et il le vendait aussi aux particuliers Et forcément c'est ici On a même le modem 56k pour la Megadrive Parce que oui il y avait des jeux On pouvait jouer avec ses amis au Mahjong Ou au baseball sur Megadrive Je ne sais pas si ça marchait bien Mais voilà Sonic 2 est sorti Il y a eu cette VHS Qui permettait d'expliquer le gameplay de Sonic 2 Et cette Game Gear en pack Collector magnifique de Sonic 2 Là maintenant on rentre dans l'illégalité Mais c'est très rigolo Voici Super Mario NES version Famicom Et Super Mario World version Super Famicom Pour la Megadrive C'est une société qui a fabriqué ses boîtes avec notice Et la boîte est complète Enfin c'est comme si c'était un vrai jeu Et c'est des vraies boîtes de Megadrive Avec le logo Megadrive et avec Mario dessus Ce que j'ai dans les mains là actuellement Et un truc que j'ai grave kiffé Oui vous voyez un logo Decepticon Oui il y a Megatron à l'intérieur Mais Megatron qui ne se transforme pas en pistolet comme d'habitude Mais en Megadrive Megatron Megadrive Avec la cartouche Sonic version japonaise Que vous pouvez mettre dans son torse Voilà cette émission Sonic Sega est finie Terminée presque Ce que je vais vous montrer maintenant Va faire hurler les collectionneurs de cartouches Sega Megadrive Mais ne vous excitez pas C'est une repro Voilà Tetris Megadrive Alors les gens qui ne sont pas au courant se disent Mais pourquoi les gens vont hurler En plus cette jaquette elle est vide Et finalement Et puis quoi c'est Tetris On a tous joué à Tetris sur Game Boy Et sur NES Et bien oui justement Vous avez joué à Tetris Sur des consoles Nintendo Dans les années 80 Du coup Quand Sega s'est dit qu'ils allaient faire Tetris sur Megadrive Ils ont acheté la licence tout ça Nintendo a fait Oh non Nous des Tetris on en vend plein Il faut garder la licence pour nous Alors Ils ont mis leurs avocats dans la boucle Et ils ont réussi à verrouiller la licence Tetris Et Sega n'a pas pu sortir Tetris sur Megadrive Sauf que Le jeu était prêt à être fabriqué La jaquette était fabriquée Et il existait 10 copies de ce jeu Et ces 10 copies s'échangent dans le monde actuellement A des prix défiant toute concurrence C'est pourquoi ici C'est juste une repro Bryce m'a dit C'est mon rêve D'avoir ce jeu Mais le prix est vraiment énorme Et au Japon Dans un magasin Vous pouvez voir ce jeu En version originale Sauf qu'il y a écrit Not for sale dessus Voilà Tetris sur Megadrive Il existe une version hongkongaise Moins chère Que vous pouvez tester Et mettre dans votre Megadrive Pour jouer à Tetris Sur Megadrive Après il faut vraiment avoir envie de jouer à Tetris Merci de nous avoir suivis Cette émission spéciale Sonic et Sega se termine Je vous rappelle Que vous pouvez suivre Bryce Corp A qui à partir de cette collection Sur Instagram Abonnez-vous aussi A notre chaîne Pour voir encore plus De toys De jeux vidéo Et de statuettes On termine l'émission Avec cette console Qui n'est pas une console En fait C'est un Pepper Toy Qu'est-ce qu'il a de rare Ce Pepper Toy En fait c'est une C'est une Dreamcast Aux couleurs de la Megadrive Et en fait Ce Pepper Toy Vous pouviez l'avoir Que si vous terminiez Sur Dreamcast Le jeu Sega Gaga A la fin Ca vous donnait Un lien internet Où vous pouviez télécharger Ce fichier aplati Donc Vous le imprimiez Et vous fabriquiez Votre Dreamcast Aux couleurs de la Megadrive Avec le fameux 128 bits Enfin 16 bits normalement 128 bits En or Sur le devant Voilà Et donc aujourd'hui Les serveurs n'existent plus Il est impossible De faire ce Pepper Toy A bientôt Ciao Allez Mets-moi un bon gros pouce bleu Abonne-toi à ma chienne Et touche-moi la cloche Pour louper aucune vidéo Et si tu as envie Qu'on se penche Sur un sujet précis Que ce soit console de jeu Ou jouet Demande dans les com Allez bisous